Mon fils, en ce jour tu deviens un bar mitzvah, un homme, le responsable de tes actes. Bâtisseur de ton avenir, désormais tu participes aussi à celui du monde. Pose chaque pierre l'une sur l'autre, en ayant toujours à l'esprit la finalité de ton œuvre. Apprécie cependant chaque étape comme un voyage, une initiation. Tu rencontreras néanmoins des obstacles, mais garde courage et tire-en des leçons. L'échec en est un si tu y demeures, mais la persévérance te conduira assurément au succès. Cependant, garde-toi de t'enorgueillir, car la gloire et les honneurs ne t'appartiennent pas. Sois toujours humble, sans jamais te rabaisser, mais sois ferme et fidèle à tes valeurs. Essaye de comprendre plutôt que de juger, et s'il en est un que tu dois détailler, c'est toi-même. Exprime-toi toujours avec calme et respect. Parle également devant le riche et le pauvre, le sage et l'ignorant. Réfléchis avant de parler, et pèse soigneusement tes mots, car ils touchent non seulement l'esprit, mais aussi le cœur. Que ta parole donnée soit unique, précieuse et aussi solide que le roc, un gage infaillible de confiance et de fidélité. Veille à ce que jamais ta renommée n'en souffre. Deviens le maître de tes yeux, de tes oreilles et de ta langue, et tu seras le gardien de ta vie. Car même si la bouche peut aussi détruire, toi, tu béniras. La beauté n'est qu'à portée de ton regard, alors sache la déceler, là où même les autres ne l'ont jamais trouvé. Tes actes n'auront de sens que si ta pensée les précède, et ta pensée sera toujours accompagnée par tes actes. Allie toujours ta force physique et ta force intellectuelle, en adéquation avec les commandements divins. Certes, un privilège, mais tout autant, une grande responsabilité. Que ta main soit sans cesse prompte à l'ouvrage, jusqu'au bout de tes convictions, mais toujours tendue et ouverte à l'autre. Enfin, sache d'où tu viens, où tu vas, et devant qui tu devras rendre des comptes. Récite le schéma et proclame l'unicité de Dieu le matin, le soir et au coucher. En ton cœur, construis-toi un temple et laisse Dieu y résider. Les téfilines que désormais tu porteras à partir de ce jour, sont non seulement le lien qui t'unit à Dieu, mais aussi le symbole des actes que tu accompliras sur cette terre. A chaque boucle autour de ton bras, mesure l'importance de maîtriser ce que celui-ci accomplit. Le téfiline de la tête est une couronne royale. Tel un joyau, il irradie le monde de lumière et d'inspiration divine. Sois-en digne et apprends donc à canaliser tes pensées. Ainsi, tu deviens réellement porteur du nom divin. Je te remets cet ouvrage qui symbolise ses préceptes. A l'instar des lanières qui entourent la main, symbole de l'action de l'homme sur terre, le schéma volu d'or calligraphié, tournant en spirale, reliant le ciel et la terre, le spirituel et le matériel. Tel le trophée d'une vie accomplie, qu'il soit pour toi un signe, un rappel, un objectif éternel.